La conservation des archives d'éditeurs est une affaire ancienne à l'Université de Sherbrooke. En 2003, Jacques Michon, directeur du GRELC, le groupe de recherche sur l'édition littéraire au Québec, devenu depuis le groupe de recherche et d'études sur les livres au Québec, a demandé à Frédéric Brisson de réaliser un rapport destiné adressant un état de la situation des archives éditoriales au Québec et au Canada français. Un protocole archivistique, spécifiquement conçu pour ce type de document, a également été adopté par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L'Université de Sherbrooke a alors commencé à acquérir certains fonds d'éditeurs, qui nous servent encore aujourd'hui de matière première pour notre réflexion collective sur les archives éditoriales. Le fonds des éditions de Fidesz, avec ses quelques 41 mètres linéaires de documents, se taille au sein des archives conservées à l'Université de Sherbrooke, la part du Lyon. Fondé en 1941 par le père Paul-Aimé-Martin, Fidesz est aujourd'hui la plus ancienne maison d'édition généraliste encore en activité au Québec. Maison d'édition religieuse, chapeautée par la Congrégation des Pères de Sainte-Croix, mais employant principalement des laïcs, Fidesz a marqué plus d'un demi-siècle d'histoire culturelle du Québec et a joué un rôle prépondérant dans l'établissement, puis dans la consécration de la littérature québécoise, en créant notamment les premières collections patrimoniales. Outre le fonds des éditions Fidesz, l'Université de Sherbrooke conserve à ce jour cinq autres fonds d'archives éditoriales. Le premier concerne les éditions de l'Hexagone, qui ont été créées en 1953 par un collectif de poètes et artistes de Montréal, réunis autour de la grande figure de Gaston Miron. Miron en a assuré la direction, seul ou avec Alain Auric, jusqu'en 1981, après quoi la maison a été dirigée par Auric jusqu'au rachat par Soji Dice, elle-même rachetée depuis par le groupe québécois. Les éditions de l'Hexagone, très liées à la Révolution tranquille, ont fait paraître certains des plus importants recueils de poésie des années 1950 à 1990. Le fonds témoigne des activités d'édition, d'animation, de diffusion et de distribution des éditions de l'Hexagone, de leur fondation jusqu'à leur rachat en 1991. On y trouve des dossiers d'auteurs, des manuscrits, des épreuves, des documents financiers et administratifs de la maison d'édition, ainsi que de nombreux livres publiés par la maison. Le deuxième fonds est celui d'XYZ, éditeur, maison fondée en 1985 par Guétan Lévesque et Maurice Soudain, et à laquelle s'associera en 1990 André Vanas. Le fonds comprend de la correspondance des contrats du matériel promotionnel faisant état des activités de cette maison, qui publie, dans les années 1990, une trentaine de titres par année. Le troisième fonds, celui des éditions du Lévrier, témoigne de l'histoire de cette maison fondée en 1937 par l'Ordre des Dominicains et animé par le père Luc Lacroix jusqu'à la fermeture officielle en 1966. Le Lévrier a fait paraître environ 200 titres, essentiellement des ouvrages religieux de la littérature pour la jeunesse et des études savantes. Le fonds contient de la correspondance avec des auteurs, des éditeurs, notamment les éditeurs français dont la maison a réédité certains ouvrages durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des contrats et des documents financiers, et une partie importante des archives de la Société des éditeurs canadiens du livre français pour les décennies 1940 à 1960. Le quatrième fonds, de modeste ampleur celui-là, est celui des éditions France Livres, propriété du libraire Alfred Dorval. Les éditions France Livres ont produit des reproductions d'ouvrages tirés de collections européennes à destination des librairies, petits commerces et piosques québécois. On retrouve dans le fonds un livre de contes couvrant les années 1946 à 1952. Enfin, le fonds Fernand Pilon vient compléter notre connaissance de l'édition littéraire au Québec dans l'immédiat après-guerre, alors que ce libraire publie, pendant quelques années, certains auteurs français et quelques poètes québécois, dont Jean Arrache. Des discussions ont lieu en ce moment en vue de l'acquisition de d'autres fonds d'archives. Les éditions Parti-Prix ont été dirigées par Gérald Godin de 1965 à 1976, année où celui-ci est élu député du Parti québécois. En 1976, les éditions de l'Hexagone s'associent aux éditions Parti-Prix pour leur éviter la faillite. La maison ferme ses portes en 1984. Elle aura, en 20 ans, principalement publié de la poésie, dont l'afficheur Hurle de Paul Chamberlain, considérée comme un texte emblématique de la contre-culture de l'époque. Ce qui frappe à la lecture du livre de contes de Parti-Prix, c'est bien l'absence de moyens avec laquelle les petits éditeurs doivent parfois composer. Ici, les sommes nécessaires pour le loyer et le téléphone ont été avancées par Godin lui-même. Ses conditions matérielles peu reluisantes n'ont pourtant pas empêché la maison d'édition Parti-Prix de publier certains des textes les plus marquants de la littérature québécoise des années 1960 et 1970.